Écoutez, le plan est tout à fait préparé, planifié. À 3h du matin exactement hier, le djihad a été aperçu du nord au sud de la bande de Gaza, en train de préparer un plan, c'est-à-dire soit d'ouvrir le feu des tirs de snipers, soit de tirer un missile anti-tank, soit de déclencher une mine au passage d'une patrouille de l'armée israélienne. Bien évidemment, on le sait en l'état actuel des choses, après les cinq roquettes tirées dans la nuit de samedi à dimanche, un tel incident, un tel attentat de grande envergure pourrait complètement mettre en péril le plan mis en place qui est en train de se jouer de manière indirecte entre l'Egypte, le Hamas et Israël, voire pire, d'enlever un soldat. Alors quelles conséquences cela pourrait avoir justement sur la situation telle qu'on la connaît actuellement ? Écoutez, nous sommes en mesure ce soir d'une info exclusive à I24 News, de dire que l'Egypte menace, le Hamas a envoyé une lettre de menace de ne plus intervenir comme médiateur entre le Hamas et Israël, même si nous savons bien évidemment que c'est dans l'intérêt aujourd'hui de l'Egypte de toujours maintenir son rôle de médiateur, mais il prévient et il dit au Hamas de faire en sorte que le djihad islamique ne procède pas à ce plan d'attaque de grande envergure et l'Egypte qui dit nous ne pouvons pas sans arrêt jouer le rôle d'intermédiaire, non seulement avec Israël mais surtout entre vous, entre frères, entre le Hamas et le djihad islamique. Donc soit vous faites en sorte de ramener le calme et d'empêcher toute tentative d'attaque, soit nous serons obligés de se retirer. La menace éclaire l'Egypte qui menace encore une fois le Hamas. Alors du coup c'est le Hamas qui se retrouve ce soir un petit peu au pied du mur. Oui, parce que le Hamas, et là aussi c'est exclusif, nous avons eu l'accord, grâce à nos correspondants de la chaîne Arabes d'I24 News, de la part du Hamas dans la bande de Gaza et Jean-Charles nous sommes également en mesure de dire que le Hamas a dit au djihad islamique pour l'instant on ne coupe pas des têtes mais à la prochaine requête, à la prochaine incartade, eh bien nous serons obligés soit d'emprisonner, soit de couper des têtes en clair, de mener des éliminations. Pourquoi ? Parce qu'un homme depuis le départ mène, sème le trouble dans la bande de Gaza, son nom c'est Ziad Nahala, c'est le nouveau secrétaire général du djihad islamique qui est complètement à la solde des Iraniens, contrairement à son prédécesseur Ramda Shala qui reçoit de l'argent directement de Téhéran, de l'Iran et du Liban et qui pousse ses hommes dans la bande de Gaza à créer un attentat, à mettre en péril le Hamas et finalement à empêcher toute avancée de négociations dans ce qui est en train de se passer. On vient de le savoir également, Meir Ben Shabbat, le conseil à la sécurité nationale israélienne était en février au Caire pour mener les négociations. Et également Israël ce soir, ça aussi c'est une information exclusive, demande au Hamas de contrôler l'intégralité de ses rampes de lancement de missiles en direction d'Israël. Pourquoi ? Pour éviter toute erreur, vous savez les fameuses erreurs qui peuvent éventuellement se passer pour dire au Hamas, le Israël dit au Hamas si jamais il y a une roquette qui part, on vous avait prévenu, c'est vous qui serez dans notre ligne de mire. Ce soir en attendant une autre information, un engin explosif artisanal a été retrouvé Asderoth accroché à un ballon, encore une fois, toujours ce double jeu du Hamas. Asderoth accroché à un Asderoth accroché à un Sous-titrage Société Radio-Canada